La rivière a atteint son niveau normal. Aucun risque de débordement pour le moment. Quand le trieu sort de son lit à Guingamp, ce quartier est le premier touché. La dernière fois, c'était en 2010, lors du passage de la tempête Zintia. Dans la nuit du 27 au 28 février, l'eau est montée d'1,50 m dans le trieu pour atteindre le niveau marqué par ce repère. Cette année-là, les habitants ont dû être évacués. Depuis, pour tenter de maîtriser la montée des eaux, le pays de Guingamp se sert d'un drone. Il photographie les quartiers à risque. Et grâce aux images et aux repères pris lors des dernières crues, il est possible de simuler les inondations. Par exemple, sur cette animation, les crues de 2010 ont été reproduites. On voit exactement où l'eau a débordé. Quand il y a le problème d'inondation, on n'a souvent pas d'image, on ne peut pas travailler dessus. Et là, on va pouvoir s'arrêter, on va pouvoir modéliser le quartier. Et ensuite, des gens plus spécialisés que moi autour des inondations vont pouvoir travailler avec les élus, avec les techniciens autour de cette thématique. Ces images de drone permettent aussi de simuler des travaux pour limiter les inondations. Et on saura virtuellement s'il est vraiment utile de les mener. Des tests sont déjà à laisser à Guingamp. Aujourd'hui, on s'interroge sur juste la montée de Guingamp, de voir si des parcelles ne pourraient pas servir de bassin de rétention, de bassin de débordement. Ces images intéressent aussi Peggy. Elles vont aider cette habitante du quartier à comprendre la montée des eaux et à anticiper ses réactions. La crue, c'est un stress. Il n'y a pas de photo, c'est un vrai stress. Alors quand on a certaines informations, certaines notions, forcément ça nous libère et on intervient plus facilement. Lors de la crue centenale de 1880 reproduite sur ces images, l'eau était montée jusqu'aux gouttières des maisons de Sainte-Croix. Aucun aménagement, aucun drone ne pourra contrer l'exceptionnel. Ce sont les crues décennales que le pays de Guingamp voudrait maîtriser davantage grâce aux nouvelles technologies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !